bonjour à tous chers amis du petit ballon je suis martin en compagnie de notre cher et grand sommelier jean-michel de lui bonjour à tous bonjour martin qu'allons nous déguster jean-michel aujourd'hui on va déguster un caor et pour moi surtout le cépage que j'aime par dessus tout le malbec moi aussi je crois que j'aime bien ça voilà malbec alors c'est un caor entre guillemets d'été donc c'est un caor sur le fruit dans la légèreté la tendresse pas un caor comme on a pu aussi reposer voilà donc on est en saison et donc j'ai voulu un vin qui soit sur le fruit et exprimer le cépage balbec avant tout donc la famille croisie ce sont des gens qui sont installés il ya peu de temps il ya une quarantaine d'années dans le dans le coin 79 je crois et qui ont loué des terres qui ont planté des vignes qui ont racheté les terres et puis ça y est ils se sont retrouvés avec un un domaine les croisilles donc la cuvée porte quelque part leur nom le croisillon voilà et donc on est sur en 2015 caor cépage malbec est ce qu'il ya un rapport avec nicole nicole croisie bah s'ils font le vin aussi bien qu'elle chante c'est bien voilà donc j'aime bien le malbec voilà alors en plus ils cassent ils cassent les codes puisqu'on a une bouteille un petit peu bourguignonne à or on habitué des bouteilles bordelaise voilà mais bon c'est vrai il n'y a pas d'obligation de bouteille spéciale etc voilà il est bio il est bio bien évidemment et bon bah c'est page malbec qu'on le voit tout de suite déjà la couleur c'est déjà une personnalité on a une belle intensité de couleurs c'est violet c'est jeune c'est fri c'est brillant ça donne un truc plus foncé oui c'est un raisin qui a une peau relativement épaisse d'ailleurs le caor porte un autre nom on l'appelle le black wine donc les anglais l'appellent le black wine le vin noir tu as tout compris ça c'est vrai au nez au nez alors on est un petit peu sur la réserve c'est c'est subtil c'est fin c'est surtout un assemblage de fruits incroyables des myrtilles à des cassis il ya des fruits rouges il ya des cerises de les cerises noir burla ou des griottes cerises sauvages vraiment c'est du fruit mais tout composé moi j'adore ça c'est subtil c'est fin c'est élégant derrière il ya des notes légèrement poivrer le côté un peu caractériel je dirais du malbec ce cépage qui donne beaucoup de personnalité voilà mais il n'y a pas de bois en fait c'est vraiment le fruit le fruit un peu de terroir une belle minéralité on va très très voluptueux très voluptueux on sent bien le millésime 2015 quand même qui est un millésime très beau millésime parfait en bouche c'est de la musique sur le palais comme c'est velouté c'est doux c'est charnu c'est sensuel c'est je l'ai dit voluptueux c'est très très bien c'est flatteur moi j'adore ça un beau fruit mais derrière on a le petit coup de fouet le caractère du malbec avec ce côté un peu poivré un côté un peu peau tannin de peau vraiment agréable mais c'est élégant c'est fin moi j'ai adoré ce vin là effectivement alors on va le dire ceux qui ont l'habitude des caors plus structuré etc vont pas s'y retrouver forcément mais quelque part il ya du cao c'est ça formidable et puis voilà un vin qui va pouvoir se boire on n'a pas besoin d'attendre cinq ans dix ans c'est un vin qui va se garder deux ou trois ans dans la cave sans souci mais je trouve que ce fruité aujourd'hui est exceptionnel ça c'est vrai trop bien jean michel comment servir un cao donc ce cao on va le servir à 16 degrés un petit peu frais d'accord voilà pas trop frais non plus 16 degrés on va ben cuisine du sud ouest bien évidemment donc les confits les cassoules et tout ça vous pouvez y aller mais aussi les grillades et viandes rouges et viandes blanches c'est vraiment le vin qui va même dès l'apéritif avec des petites tartines avec un peu de charcuterie tout ça ça passe donc c'est un vin qui va plaire surtout le repas les fromages même un petit peu puissant on est dans le centre de la france pas très loin donc tous les fromages au vergnat iront bien donc les cantales et saint necter même un roquefort on peut très bien avec cette rondeur là face à le côté salé un petit peu acide acide du roquefort ça sera absolument formidable moi j'adore j'ai adoré ce vin là j'ai succombé tout de suite voilà en plus il est bio donc voilà et c'est un vin qui fait 12 5 d'alcool je le précise c'est rare que je parle d'alcool mais c'est vrai que pour un caor c'est pas le caor structuré etc c'est élégant c'est fin c'est juteux c'est juicif et ben jean michel voilà moi j'ai adoré plaisir de déguster vos bonnes sélections voilà merci à la famille croisilles de nous avoir montré l'exemple on peut faire des caors accessibles jeunes avec la cuvée le croisillon le croisillon 2015 merci jean michel et vive le malbec et vive le malbec et bonne dégustation à vous tous dégustation